salut j'espère que vous allez tous bien j'ai tenté de stream cette vidéo directement sur youtube mais malheureusement ça m'a pas permis de le faire et on va donc essayer de regarder notre compte youtube demain pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement bon vous avez vu le titre les enjeux les enjeux l'ouest l'est l'orient contre l'afrique contre l'afrique l'est l'ouest l'orient contre l'afrique l'orient c'est quoi l'orient du point de vue géographique c'est l'asie c'est l'asie mais avant qu'on rentre dans le vif de ce sujet on veut simplement vous ramener à la conférence de berlin nous allons donc essayer de vous lire quelques extraits de ce qu'on appelle congo avec cas conférence acte qui avait été rédigé lors de la conférence sur le congo à berlin vous devez savoir déjà cette conférence qui s'est tenue à berlin qu'on appelle comme conférence acte tous les grands pays étaient là incluant la russie aujourd'hui dirigé par le président putin on peut simplement dire que la conférence de berlin ou la conférence sur le congo avec cas ce que ils ont donc appelé général conférence de berlin qui s'était terminé quasiment le 26 février 1885 écoutez donc ce qui avait été rédigé à cette conférence comme acte final de cette conférence ils ont donc ils ont donc commencé par cette phrase au nom de dieu tout puissant au nom de dieu tout puissant comprenez au nom de dieu tout puissant donc le dieu là n'appartenait qu'à eux les lécos d'herbe comprenez on vous cite donc les empéreurs ou les pays avec leurs leaders qui ont brèvement participé à la démolition du congo avec toutes ses richesses et en général de l'afrique sa majesté sa majesté empereur d'allemagne roi de pouces sa majesté empereur d'autriche roi de bohème etc le roi apostolique de hongrie de hongrie de hongrie le roi apostolique de hongrie de hongrie sa majesté roi des belges donc il s'agit de léopold 2 ou c'est peut-être son ancêtre sa majesté roi des belges sa majesté roi de danemark sa majesté roi d'espagne le président des états unis d'amérique le président de la république française sa majesté roi reine du royaume uni et de grande bretagne et d'irlande sa majesté reine du royaume uni de la grande bretagne et d'irlande l'impératrice des indes même l'inde a participé l'impératrice des indes sa majesté roi d'italie sa majesté roi des pays bas grand duc de luxembourg sa majesté roi du portugal et des argaves sa majesté empereur de toutes les russies sa majesté empereur de toutes les russies sa majesté roi de souède et de norvège sa majesté empereur d'ottoman voilà les quelques têtes qu'on a cité ici des pays qui ont énormément contribué au démantèlement du Congo avec K et dont ils ont réalisé le Congo Conférence Act je vais essayer de vous lire maintenant à l'instant T et tous les pays qui ont participé à ça comprenez ? je vais donc essayer d'aller un peu dans la profondeur de cet acte pour vous le lire voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d'Afrique et d'assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations qui pourraient soulever à l'avenir les prises de possessions nouvelles sur les côtes de l'Afrique et préoccuper en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes ont résolu sur l'invitation de l'heure a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne d'accord sur le gouvernement de la République française de réunir à cette fin une conférence à Berlin une conférence à Berlin on n'a jamais dit c'était la conférence de Berlin mais la conférence a eu lieu à Berlin mais la conférence s'appelait Congo Conférence là où ils ont rédigé à la fin Congo Conférence Act donc je reprends cette partie très importante je commence par voilà sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne d'accord avec le gouvernement de la République française de réunir à cette fin de conférence à Berlin à cette fin de conférence à Berlin et ont nommé pour leur plénipotentiel savoir sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de plus le cieux d'automne prince de Birmak son président du conseil des ministres de plus chancelier de l'empire le cieux Paul Comte de Hadsfeld son ministre d'état et secrétaire d'état du département des affaires étrangères le cieux Auguste Bruch son conseiller intime actuel de légation et de sous-secrétaire d'état au département des affaires étrangères et le cieux Henri de Kuzerov son conseiller intime de légation au département des affaires étrangères sa majesté l'empereur d'Autriche roi de Bohème etc et roi apostolique de Hongrie le cieux émérique Comte et Zerich de Sarvary velsovique chambelant et conseiller intime actuel son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de sa majesté empereur d'Allemagne roi de Brousse sa majesté le roi des Belges le cieux Gabriel Auguste Kant Van der Straten Pondens son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse et le cieux Auguste Baron l'emberment ministre d'état son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire sa majesté le roi de Danemark le cieux Émile Van Binde chambelant son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse sa majesté le roi d'Espagne don Francisco Marie et colonne comte de Benomar son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse le président des Etats-Unis d'Amérique le cieux John et Kassan envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse le cieux Henri S. Sanford ancien ministre président de la République française le cieux Alphonse Baron de Courcel l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse sa majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande impératrice des Indes Sire Édouard Baldwin Malet son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse sa majesté le roi d'Italie le cieux Édouard compte de l'aune son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse sa majesté le roi des Pays-Bas grand-duc de Luxembourg etc le cieux Frédéric Philippe Juncker Van der Oven son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse sa majesté le roi de Portugal et des Algaves etc le cieux d'Arcera Gomez marquise marquise de Penalfield père du royaume son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de sa majesté d'empereur d'Allemagne roi de Brousse le cieux Antoine de Serpa Pimentel conseiller d'Etat et père du royaume sa majesté l'empereur de toutes les Russies le cieux Pierre Comte Katniste conseiller privé son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de sa majesté le roi des Pays-Bas sa majesté le roi de Suède et de Norvège le cieux Guilis baron Bildz lieutenant général son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse sa majesté l'empereur d'Ottoman d'Ottoman Mehamed Saïd Pécha Vésir et haut dignitaire son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de sa majesté l'empereur d'Allemagne roi de Brousse lesquels munis de plein pouvoir qui ont été trouvés en bonne et du forme ont successivement discuté et adopté une déclaration relative à la libération du commerce dans le bassin du Congo ses embouchures et pays circonvoisins avec certaines dispositions connexes comprenez ça donc ça c'est le premier point ont déclaré relativement à la libération du commerce dans le bassin du Congo avec K ses embouchures et ses pays circonvoisins avec certaines dispositions connexes deux ils ont commencé par l'Afrique ils n'ont pas commencé par l'Afrique ils ont commencé au berceau de l'humanité là où Nzambi Mpungu le premier avait posé son pied le jardin d'Eden dont on parle les territoires Congo il y a une nation qui existait là la nation Congo dirigée par Nkwamikangu Nkwamolendo Nzambi Mpungu voilà pourquoi tous ces gens là se sont réunis comment aller voler le trésor du créateur vivant qu'il a livré à son peuple qu'il a tant aimé le peuple Congo et vous ne comprenez toujours pas deux une déclaration concernant la traite des esclaves et des opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite voilà des criminels qui se sont réunis ils ont décidé d'aller prendre donc le peuple qui ne leur appartient pas le peuple de Nkwamikangu Nkwamolendo Nzambi Mpungu trois une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo est-ce qu'on parle d'Afrique ici non on parle du bassin du Congo Congo avec K vous comprenez voilà pourquoi quand nous parlons de l'affaire des Congos tous les lécodermes partout où ils sont ils sont dans la merde voilà pourquoi ils veulent nous bloquer tout à l'heure j'ai voulu diffuser cette vidéo là le faire directement sur Youtube mais ils ne m'ont pas permis de le faire je connecte je ne peux pas je ne connecte je ne peux pas ils ont bloqué ma chaîne aucune idée puisque je n'ai pas reçu un email hier ils l'ont fait mais ils m'ont envoyé après un processus de réclamation ils ont débloqué mais là je tente d'aller bloquer je tente d'aller bloquer donc vous comprenez mes frères et soeurs Congo point numéro 3 une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo avec ce sont les territoires Congo une seule nation c'est la nation Congo toute cette zone d'Afrique centrale ce sont les territoires Congo ce sont nos terrenos nous avons le sang royal et nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour récupérer les territoires quatre écoutez bien quatre un acte de navigation du Congo qui en tenant compte des circonstances locales étant à ce fleuve à ces affluents et aux eaux qui leur sont assimilés les principaux généraux énoncés énoncés dans l'article 108 et l'article 116 de l'acte final du congrès de Vienne est destiné à régler entre les puissances signataires de cet acte la libre navigation des cours d'eau navigable qui sépare ou traverse plusieurs états principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique et notamment au durable avec la modification prévue par les traités de Paris de 1856 de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de 1883 vous comprenez ? est-ce que là on parle de l'Afrique ? non on parle toujours du Congo on est toujours à la base du Congo ce sont nos terres à nous là où je suis et en droit essayez vous comprenez ? donc en réalité le monde entier s'est appuyé sur le Congo pour s'enrichir ils ont bâti tout leur pays à partir du Congo à partir des ressources naturelles des territoires du Congo à partir de la main d'oeuvre du territoire du Congo le monde entier nous doit la Russie aussi avait ratifié ce traité vous comprenez ? 5 un acte de navigation du Niger là maintenant on va maintenant du côté du Niger un acte de navigation du Niger qui en tenant également compte des circonstances locales étant à ces fleuves et à ces afflions les mêmes principes inscrits dans l'article 108 et 116 de l'acte final du congrès de Vienne donc il faut aller regarder prochainement on va aller chercher ce congrès de Vienne là qu'ils ont réalisé en 1856 on peut dire comme ça et on doit aller chercher cet article 108 et l'article 116 ça dit quoi ? vous comprenez ? 6 une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain donc eux ils décident à notre place ce qui va se passer sur nos côtes ça vous comprenez ? donc voilà pourquoi ces gens-là pillent ces réseaux voilà pourquoi nous avons aboli tous ces contrats-là nous avons nous la fédération on aboli ça voilà pourquoi les gens-là ont peur de nous vous pouvez savoir qu'un petit pogni comme ça peut faire trembler les djobaïdien jusqu'à vouloir même menacer une petite scène youtube qui ne produit rien qui pouvait savoir ça c'est vous les congos qui ne comprenez pas la grandeur de ce que nous avons fait mais les blancs ont pris ça ils tremblent tous nous avons sorti le diable dehors nous l'avons sorti nous l'avons sorti le diable c'est vous comprendre je crois qu'on était sur on était sur 6 on était sur 6 une déclaration introduisant dans les rapports internationaux les règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument comprenez ça chers amis les ont réunis en un seul acte général composé des articles suivants donc un acte là où ils ont rédigé des articles parce que vous comprenez il y a des chapitres donc c'était comme une constitution pour piller piller le Congo tuer son peuple nous détruire donc détruire le jardin d'Eden comprenez les lécodèmes sont venus trouver un jardin d'Eden ils doivent donc les dévaliser pour qu'il n'y ait pas la bagarre entre eux ils doivent ils doivent mettre les règles comment piller cet endroit là comprenez déclaration chapitre numéro 1 déclaration relative à la libération du commerce dans le bassin du Congo avec ces embouchures les pays sur le convoisant disposition connexe article numéro 1 non on va continuer ça demain parce qu'il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à lire on va aller dans la profondeur de ça on va revenir dans l'an large encore demain quand nous serons à la maison dans notre petit bureau mais on va quand même vous lire l'article numéro 1 du chapitre 1 le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté pour lesquelles toutes les nations les signataires comprenez les signataires petit temps dans tous les territoires constituant le bassin du Congo avec Kaka et ses affluents ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus à savoir notamment le bassin du Nyadi de Logoué comprenez du Chari du Nil au nord par la ligne des fêtes orientales des affluents du lac Tanganyika comprenez à l'est par les crêtes du bassin du Zambèze et de la Logué au sud comprenez donc ces gens-là se sont donné des limites du bassin du Congo vous voyez regardez le tendu qu'ils ont ils sont allés chercher ils sont allés jusqu'au Nil là-bas ils ont raccordé toutes les rivières autour et les affluents donc ils ont ils ont cerné les zones de grandes richesses prenez on met une pause à ça on va revenir quand nous serons dans les conditions normales de température et de pression et d'un environnement propice pour pouvoir parler fort comprenez sur ça maintenant ça c'était une partie introductive très importante qu'il fallait souligner maintenant regardez les enjeux les enjeux l'ouest l'est l'orient contre le sud contre l'Afrique l'orient c'est l'Asie ne faisons pas d'erreur d'analyse et de jugement ces gens là sont toujours unis travaillent toujours en collaboration pour le mal au détriment des peuples du sud notamment des africains on peut simplement dire du peuple authentique autochtone Congo parce que nous sommes là au coeur du bassin du Congo le centre même de l'humanité là où la vie avait commencé personne ne peut nier les potentialités de ce qui se passe dans le bassin du Congo la guerre silencieuse et secrète et après la guerre physique là où tout le monde peut voir par les techniques du diable qui est dehors Bokoui Kenangan démontre tout ce peuple qui est aussi riche et ces peuples cette nation Congo vit une colonisation intérieure soit par les voisins soit par d'autres peuples noirs issus de l'immigration pour venir faire ce travail au détriment de leurs frères noirs au profit de l'eco d'herbe cela que nous appelons les traites les vendus comprenez comme à la conférence sur le Congo avec K ils ont fait leur guerre de barbarie parce qu'ils sont les plus sauvages dans l'histoire de l'humanité encore leur garde le hongrois Sarkozy Nicolas est venu le dire clairement que les occidentaux sont les plus barbares les plus cruels des grands voleurs des grands brigands il est venu le dire d'une manière claire donc comme on a l'habitude de dire rien ne se cache encore parce que même eux-mêmes ils viennent avouer ce qu'ils font et maintenant que le peuple qui était endormi le peuple du sud donc de l'Afrique qui était endormi a compris que nous étions le moteur économique du monde entier nous étions le poumon nous étions le centre de gravité de la richesse mondiale il n'est plus question que ces barbares dans la peau des lecodermes peuvent continuer de venir nous malmêmes la jeunesse est debout pour traquer les traites les vendus qui pillent les ressources naturelles au détriment des peuples noirs d'Afrique et qui infligent infligent la souffrance comprenez la misère à nos peuples et aller se faire protéger auprès de le coderm ces gens là nous allons les tuer d'une certaine manière voilà notre position vous avez entendu il y avait l'impératrice des Indes qui était là-bas donc l'impératrice de l'Asie qui était là-bas à cette conférence il y avait l'empereur roi des Russies qui était là-bas donc tous étaient là-bas ils ont signé partager l'Afrique mais à la fin il y a d'autres qui ont niqué les uns ont niqué les autres à la fin les uns ont niqué les autres comprenez ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre des barbares toujours les mêmes l'Occident qui attaque l'Est afin de mettre le Sud donc l'Afrique sur le marché le marché du partage comprenez sur le marché des compromis entre eux ce n'est que ça la raison l'Occident a fonctionné 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 à la base de l'économie du Sud donc de l'Afrique des ressources naturelles de l'Afrique au détriment des Africains ils ont détruit leurs économies ils se sont lourdement endettés ils veulent donc ramener les choses au point zéro n'ont qu'une autre conférence sur le Congo avec K comprenez qui sont en train de planifier et pour pouvoir le faire il faut utiliser donc le bouc émissaire donc un vendu un traite comme Zelensky pour aller s'attaquer au grand quartier pour déclencher l'affaire vous les avez tous suivis ils étaient tous là-bas en Allemagne toujours les mêmes encore tous étaient là ils ont fait les discours le lecoderme de Pompidou était là-bas le fameux roi Charles III de la Grande-Bretagne était là-bas tous font des discours pour dire qu'ils vont faire la guerre donc ils se préparent à une offensive ils vont s'autodétruire entre eux avec des bombes nucléaires dans un certain moment dans quelques mois et en fin de compte comme il n'y aura pas de gagnants il y aura des dégâts collatéraux de part et d'autre ils arriveront donc à une conclusion c'est la négociation ils vont donc soumettre l'Afrique au partage vous comprenez ça c'est leur logique ça dit qu'ils tentent de recycler de réinitialiser leur loge de temps mais ils ne savent plus que le temps est maintenant entre les mains du Congo les Congo contrôlent leur loge du temps l'initialisation de leur loge du temps avait déjà été réalisée par les Congo à travers les souverainetés des territoires du royaume de Luango le 7 juin 2020 les territoires de Pangala de Ndi le 21 mars 2021 et tous ces territoires ont été boulonnés dans l'alliance éternelle guidée par nos ancêtres coordonnée par Ndi le 1er celui-là qui est même le propriétaire des ressources naturelles dans ce bassin du Congo le Congo n'est que le nom de lui-même Ndi le créateur vivant le 1er et le temps lui appartient il a passé ce bâton au Congo pour contrôler le temps à travers le chiffre 7 qui est éventuellement l'année 7 là où nous sommes ce qui se passe c'est que l'Occident attaque l'Est à travers des mécanismes l'Est rentre en guerre avec l'Occident comme d'habitude cette fois-ci l'Occident rentrera en guerre avec l'Orient comme d'habitude l'Orient s'alignera avec l'Est pour écraser l'Occident et l'Occident pense que cette fois-ci il va gagner non on ne peut pas gagner tout le temps on ne peut pas flouer les gens tout le temps et n'importe où on ne peut pas gagner les gens tout le temps c'est totalement impossible personne ne peut avoir la force éternelle pourquoi parce que vous n'êtes pas Dieu donc vous n'êtes pas un ami pour avoir la force infinie avec une puissance de frappe illimitée comprenez il y a l'usure dans la force il y a l'usure dans la technologie il y a l'usure dans la dimension du contrôle spirituel c'est ça qu'il y a la réelle autrefois l'Est et l'Orient ont comploté contre le Sud donc l'Afrique à travers la conférence sur le Congo avec cas à Berlin en 1885 qui a pris fin en 1885 est-ce que cette fois-ci l'Est et l'Orient vont encore comploter contre l'Afrique nous ne pensons pas parce que les conséquences de vouloir mater le peuple de Dieu c'est que quoi à un certain moment de l'histoire Babylone devient à zéro donc pour éviter ce grand péché il faut peut-être tenter de rentrer en collaboration avec les peuples authentiques autochtones Congo les contrôleurs du temps le contrôleur du chiffre numéro 7 pour que nous avancions tous vers la victoire donc si l'Est et l'Orient veulent avoir cette victoire il n'y a pas qu'une seule solution c'est une connexion directe spirituelle avec le peuple authentique autochtone Congo les propriétaires des terres les propriétaires des ressources naturelles ceux-là que le créateur vivant a donné la puissance et le pouvoir de contrôler le temps à travers l'énergie du chiffre 7 vous prenez ça je vais terminer donc ce live par ce petit ce petit message très important très important c'est par ça que je vais terminer nous savons que Poutine n'est pas un saint en plein air mais nous pensons aussi qu'il est peut-être l'une des moyens on peut même on peut même dire l'une des réponses que Nzambim pour nous donne aux colonisateurs ou aux colonialistes occidentaux qui pillent l'Afrique et tuent les Africains pour s'emparer de leur richesse vous prenez l'Occident l'Occident écrase l'Afrique par leur puissance et certainement Nzambim pour nous va s'opposer à leur plan en dressant contre eux un ennemi aussi puissant redoutable avec lequel ils ne peuvent pas s'amuser et cet ennemi 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 ne serait-il pas le président Poutine ne serait-il pas la Russie cet ennemi 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 ne serait-il pas l'Orient aujourd'hui avec les Rihons le Xi Jinping ou encore le Kim Jong-un et peut-être l'Iran nous ne savons pas vous comprenez ? dans leur propre Bible dans leur propre Bible la Bible de l'Eco-Derme qu'ils ont t'y patouiller qu'ils ont manipulé qu'ils ont écrit falsifié pour tenter de berner le peuple authentique autochtone Congo peuple de Dieu ou encore les Africains ils disent ceci quand les peuples d'Israël s'éloignaient des commandements de leur Dieu pour se livrer au crime à l'injustice et à la violence leur Dieu c'est qu'ils ont écrit leur Dieu leur imposait un ennemi plus puissant que lui avait le pouvoir de vaincre ce peuple là cet ennemi puissant dans leur propre Bible qu'ils ont rédigé c'était bien souvent les philistins les philistins comprenez les philistins qui battaient les israéliens dans leur propre Bible et les philistins aujourd'hui sont appelés les palestiniens comprenez ils sont appelés les palestiniens de nos jours on peut simplement dire les nations occidentales qui ont été évangélisées parce qu'ils disent même le Vatican c'est pour eux non là où se retrouve le plus grand centre de la criminalité comprenez donc ils ont été civilisés ils ont été évangélisés et ont reçu la parole de leur Dieu depuis des siècles se sont complètement éloignés des commandements même de leur Dieu leur Dieu qu'ils ont révisé dans leur Bible pour régner dans le crime l'injustice la violence à outrance c'est pourquoi comprenez comment on le prend dans leur propre piège dans ce qu'ils ont écrit eux-mêmes on les prend dans leur propre loi dans leur propre parole dans leur propre pratique c'est pourquoi comprenez leur Dieu leur propre Dieu va leur opposer et on t'aime leur opposer un ennemi plus fort que eux et cet ennemi certainement c'est Poutine aujourd'hui et la Russie certainement c'est c'est Xi Jinping et la Chine certainement c'est Pyongyang avec Kim Jong-un ou encore l'Iran avec les Mola ou encore la force redoutable du peuple Congo avec les armées des titans protecteurs de Congo avec les Ngo qui vont sortir pour libérer les territoires authentiques autochtones les territoires qui appartiennent en Zambim le premier Dieu donne donc à Poutine et tous les autres que nous venons de citer Xi Jinping certainement leur Dieu donne à celui-là la force et l'intelligence nécessaires pour réduire en ayant les plans machiavéliques de l'Occident parce que leur propre Dieu veut rendre justice à tout le mal qu'ils ont réalisé au peuple authentique autochtone Congo donc au peuple africain donc au noir donc au kémite et donc sauver l'Afrique en ce moment c'est ce que nous pensons ce que nous pensons ce que nous pensons nous pouvons simplement regarder que si vous avez la dimension spirituelle de regarder les territoires Congo dans son ensemble ou l'Afrique dans son ensemble ça nous montre le poids imesurable qui serait donc les africains ou les Congo dans notre contexte si nous sommes unis comprenez et voilà pourquoi notre peuple doit comprendre le fondement même de la fédération Congo l'alliance éternelle l'unité de Congo aujourd'hui pousse Mathurin Albert alias Sassou de Soudini de nous traiter de verre qui est dans le fruit le fruit c'est son motaire là où ils peuvent jouir du grand potentiel minier des ressources naturelles qui-ce qu'ils sont là où ils mangent à gogo là où coulent le lait et le miel les territoires Congo c'est leur fruit comprenez et comme les Congo ont compris le message le Congo se sont levés le Congo devient le verre dans le fruit mais par contre vous vous n'avez pas vu ça comme ça vous avez vu ça comme lui il a voulu que vous puissiez le voir comme lui il a voulu que vous puissiez le comprendre nombreux parmi vous pensent que le verre c'était lui dans l'expression qu'il a parlé non pas du tout voilà pourquoi il parle de 50% il parle de recensement parce qu'il tente de réduire encore les Congo mais il ne pourra pas réduire ceux qui sont ceux qui sont encore dans le fruit dans les territoires Congo de 50% voilà pourquoi il parle de la justice Ngobso ne peut pas être la justice il est anti-justice il est le destructeur de la justice il est le fauteur de tout numéro 1 il est le criminel numéro 1 il tue les Congo il pire les ressources naturelles des Congo il ne peut pas donc vous parler de la justice et vous vous avez vu ça nombreux parmi vous des débrasis pensent qu'un Ngobso Mathurin Albert est capable de parler de la justice le criminel numéro 1 c'est lui vous comprenez il a voulu que vous puissiez interpréter ça comme il a voulu c'est à dire dans le sens figuré lui il est le le verre dans le fruit non dans sa vision le fruit c'est la fédération Congo ce sont les Congo qui se sont levés pour aller occuper leur terre et leur terre c'est un fruit c'est un gâteau que eux ils sont en train de savourer donc quand le Congo revient le Congo devient comme un parasite donc le propriétaire des terres et des ressources naturelles devient le parasite à abattre devient un élément gênant voilà pourquoi il nous appelle voilà pourquoi il nous appelle le verre qui est venu donc détruire leur fouille leur déranger voilà pourquoi il a cité ça cette fois en tentant de surfer sur l'énergie de cette qui est la dimension spirituelle de Nzambim pour l'énergie qu'il a donnée au Congo de contrôler le diable se cache toujours derrière Dieu quand Wepsom Mathurin Albert parle il parle à un certain auditoire tant que vous ne vibrez pas à cette amplitude vous ne vous élevez pas à la dimension spirituelle vous ne comprenez jamais ce qu'un Wepsom Mathurin Albert dit puisque nous nous saisissons cette parole et nous préparons les contre-attaques pour déverrouiller notre peuple qui était dans l'envoûtement approfondi et ça vous comprenez les Congo de l'ancien R Congo avec K ceux qui sont avec l'entité Congo c'est à l'époque et les Congo de la fédération les Congo de la République démocratique du Congo donc les Congo du Zahir les Congo du Gabon les Congo de l'Angola avec toute leur diaspora en Afrique en Amérique du Nord en Amérique du Sud en Asie en Océanie si ces Congos pouvaient venir s'ajouter comme des branches à l'arbre que nous avons planté comme notre ancêtre Mani Makosu Shikoso l'avait dit venez-vous connaître à nous à notre arbre donc si les Congos s'unissent ils pèseront plus lourd que les puissances occidentales ils pèseront plus lourd que les puissances de l'Est ils pèseront plus lourd que les puissances à l'Orient voilà pourquoi vous voyez depuis le 19ème siècle les Européens organisèrent une conférence spéciale sur le Congo avec la conférence de Berlin afin de nous dynamiter de nous garder toujours séparés ils nous ont divisé aucun Congo ne fut invité à cette conférence criminelle barbare qui décida de notre sort à notre place voilà aujourd'hui la fédération Congo a rejeté et dénoncé d'une manière ferme voilà aujourd'hui la fédération Congo est là pour restaurer avec la puissance de Nzan Bim Pungu et les ancêtres Congo de ramener son peuple issu du son royal je vais donc terminer par l'ancêtre Manimakoso Shikoso roi de Luango frère de Moalambongo roi du Nyadi frère de Mikaya Pongi grand chef du grand territoire de Udima frère de Nguimbi grand chef coutumier de Mandou frère de Ngorosoma là donc Imbedi c'est qu'il disait aux voleurs de l'écoderme de Pompidou qui l'ont accusé et qui l'ont forcé à signer un accord on va donc simplement vous prendre cette parole de Manimakoso Shikoso afin que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler pour mettre terme à ce petit live que malheureusement nous n'avons pas pu directement projeter sur Youtube nous ne savons pas ce qui se passe on va aller vérifier ça quand nous serons à la maison pour comprendre le contenu l'ancêtre Manimakoso disait ceci misé nguifua tchinganji tchikmone misé nguifua tchinganji tchikmone c'est à dire vous pouvez tronçonner l'arbre vous pouvez bousiller l'arbre l'écorce de l'arbre qui restera même si c'est pourri dans l'eau détruit va finir par se ragedir et vous générez un autre arbre qui sera plus puissant que l'arbre qui était là telle était la prophétie qu'il avait réalisé quand les lecodernes de Pompidou ont voulu signer les accords par le biais de la violence des menaces en accusant les sujets du roi de Manimakoso Sikoso roi de Luango que ces sujets avaient volé leurs biens dans le bateau le sagittaire ce que notre peuple ne faisait pas parce que nous avons été éduqués pour ne pas voler et prendre des biens qui ne nous appartiennent pas ça fait partie des fondamentaux de notre culture les congos nous ne prenons pas ce qui appartient aux troupes ils ont utilisé ce moyen comme voie de menace afin de pousser notre ancêtre Manimakoso de signer ces fameux contrats ancestraux comme Manimakoso avait refusé il fallait qu'il tente de mentir et en menaçant pour dire que si vous ne signez pas comme vos gens ont volé nos biens et si vous ne signez pas nous allons vous assassiner tous étant roi et c'est agenoué il a parlé devant Nzambim Pongo le créateur vivant le premier le dieu du Congo il a parlé devant ses ancêtres il a dit moi roi je sais que mes sujets n'ont jamais touché mais ces gens étrangers menacent notre existence je vais être obligé de signer cependant et là il sortait la parole sacrée que l'arbre qui va repousser sur ce territoire sera plus puissant et ce table vengera l'acte posé par les barbares les leucodermes et le disait misé nguifou tchinganji chikmoni misé nguifou tchinganji chikmoni je le répète encore misé nguifou tchinganji chikmoni chuyo control mkongo kikile manzau mkongo kile kakoko kambitadi kakoko kambitadi kakoko kambitadi matondo na ngule ya mbote tatanzami kupieka pankoko kupieka abu abu pia ye 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 matondo na ngule ya mbote